Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie de Louise un invité suisse, Bernard Wicht, qui est universitaire, auteur de « Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes » un livre récemment paru en octobre dernier aux éditions Jean-Cyril Côtefrois. Et nous allons traiter du thème « La guerre civile menace-t-elle la France ? » La France et puis le reste de l'Europe aussi, sans doute. Et M. Wicht, bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'ouvrages nombreux « Citoyens-soldats 2.0, mode d'emploi » que vous avez publié en co-écriture avec Alain Bailly-Will en novembre 2017. Et puis « Le loup et l'agneau citoyen, gang militarisé, état policier » co-écrit avec Bjorn Wouters en mars 2019. Et puis « Guerre et hégémonie, l'éclairage de la longue durée » paru en septembre 2002. Et aussi un autre angle, « L'OTAN attaque, la nouvelle donne stratégique » paru en novembre 1999. Ce qui constitue une œuvre déjà très fournie dans le domaine de la réflexion stratégique. Et c'est une réflexion d'autant plus utile que nous nous orientons vers des conflits internes et externes. Et donc, nous allons pouvoir nous en entretenir. Nous allons notamment explorer la question de l'autodéfense. L'autodéfense étant reliée à l'évanissance de l'État et à la rupture du contrat théorisé par le philosophe Hobbes selon lequel l'État prend en charge l'ordre public et décharge le citoyen de l'obligation de pratiquer la violence puisque c'est la violence légitime, celle de l'État qui doit avoir cours. Mais il semblerait que cet état de choses soit en passe d'évoluer. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors bonjour et grand merci de m'accueillir dans votre émission. La question que vous me posez est au centre de la réflexion que j'ai essayé de développer dans mon dernier petit ouvrage. C'est-à-dire que si on parle d'autodéfense et qu'on parle, comme vous venez de le dire, d'autodéfense parce qu'il y a rupture du contrat obésien et que l'État n'assume plus sa fonction, alors il faut aussi être conscient que, de son côté, l'individu ne bénéficie plus du statut du citoyen. Formellement peut-être encore, mais ce statut est vidé de sa substance. Donc, du point de vue philosophique, c'est un homme nu. Les citoyens, la citoyenne sont un individu nu, c'est-à-dire dépourvu de droit. Et donc, l'autodéfense s'inscrit quelque part en contrepoint de la légitime défense. La légitime défense, c'est celle qu'on reconnaît aux citoyens qui se trouvent confrontés à une attaque immédiate contre lui, contre ses proches et qui a le droit d'y faire face. L'autodéfense, c'est un peu la réaction, on va dire, immédiate à une attaque, mais par quelqu'un qui n'a plus tout à fait, il faut surtout le dire comme ça, à qui on ne reconnaît plus tout à fait ce droit. Et donc, ce n'est pas innocent qu'on parle de l'autodéfense et qu'on la conceptualise, qu'on la fouille dans des mouvements philosophiques qui ne sont pas a priori des mouvements philosophiques qui s'intéressent à la stratégie. Je pense ici en particulier aux travaux de la philosophe féministe Elsa Dorlin qui, dans son ouvrage « La philosophie de la violence » explique précisément ce statut de l'autodéfense qui est utilisé par des gens auxquels on refuse ce droit. Oui. Et donc, nous sommes dans, je dirais, dans une période erratique, si on peut dire, dans le sens que l'État, dans plusieurs pays d'Europe, en tout cas pour la France, ça semble indiscutable, ne parvient plus à assurer l'ordre public comme il pouvait le faire il y a encore une quarantaine d'années. On voit, on mesure cela à la multiplication des attaques des représentants de l'État, les policiers, les pompiers, l'État et les collectivités locales, c'est-à-dire l'application publique, les pompiers, les policiers, etc. Et puis aussi, même les médecins, les personnels soignants, enfin, tout ce qui, au fond, représente l'ordre public, finalement. Et on voit que le citoyen, tel que vous venez de le décrire, justement, se sent désarmé juridiquement et physiquement face aux atteintes qui lui sont directement portées, en fait. Oui, et c'est d'autant plus grave qu'on ne se situe plus dans une, je dirais, dans une, pardonnez-moi l'expression, dans une simple logique de banditisme et de violence urbaine comme on a pu le connaître dans la deuxième moitié du 19e siècle avec les fameux bas-fonds, bas-fonds de Paris, bas-fonds de Londres, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a, on est vraiment dans une situation de guerre. La guerre a vraiment fait une mutation. Elle a passé de l'infiniment grand la dissuasion, la dissuasion stratégique au moyen de l'arme nucléaire et maintenant, elle transite vers l'infiniment petit, l'attaque au couteau, à la machette, à la voiture bélier qui se déroule un peu partout contre toute cible d'opportunité. Et donc ça, ça c'est un facteur majeur de la transformation. On n'est pas simplement dans un contexte de, on va dire, de violence, d'incivilité exacerbée, etc. on est, il faut vraiment en être conscient, on est dans un contexte de guerre. Et dans un contexte de guerre qui se déroule désormais à l'échelle moléculaire. Et donc, si on parle d'autodéfense, on n'est pas simplement dans une conception de, oui, je me protège, etc. Mais on est vraiment dans une réflexion stratégique, une réflexion stratégique liée, liée évidemment à la survie de l'individu. Justement, vous employez le mot guerre. Peut-on, alors pour reprendre l'exemple français, mais qui peut s'étendre à d'autres pays d'Europe, peut-on parler de guerre civile ou au moins de prémisse d'une guerre civile ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la France n'est en rien un cas isolé ni une exception en Europe occidentale. Oui. On va dire qu'il y a même des pays qui sont dans des situations encore plus dramatiques dont on parle très peu. Alors, citons par exemple le Royaume-Uni où on a une attaque à la machette toutes les 14 minutes en Angleterre, donc dans la... dans la zone Angleterre, ce qui est quand même absolument effarant. Ces attaques à la machette sont liées à des... On peut vraiment parler de campagnes de viol de milliers de jeunes filles voire de jeunes gens qui sont violés par les gangs. Donc, on a une situation extrêmement grave, extrêmement lourde pour laquelle en ce moment le Royaume-Uni n'a pas n'a pas trouvé de réponse. On a un autre pays tout à fait inattendu, c'est la Suède. La Suède vit une situation alors là où les gangs se règlent leur compte au fusil mitrailleur et à la bombe dans les quartiers des villes, des grandes villes et des villes de moyenne importance. Là aussi, le viol est devenu armes de guerre, les jeunes filles ne sont plus sortis le soir et la situation est à ce point dramatique qu'il y a en 2018 le Premier ministre suédois de l'époque parlait de déployer l'armée dans les rues des villes les plus touchées. donc on est dans une situation qui n'est vraiment pas exceptionnelle malheureusement et qui serait uniquement liée à la France mais qui est une situation qui est vraiment propre à l'Europe occidentale. L'Allemagne n'est pas non plus en retard dans ce domaine. On pourra y revenir tout à l'heure. Et il y a un pays voisin la Belgique qui est aussi dans une situation aiguë. Absolument. Absolument. La Belgique les Pays-Bas l'Italie on peut dire que l'Italie aussi. Alors l'Italie l'Italie est un cas particulier qui mériterait d'être analysée de manière très attentive parce que bon l'Italie est la porte d'entrée enfin une des principales portes d'entrée de l'immigration en Europe et ce pays n'a connu aucun attentat terroriste ne connaît pas de mouvements de cellules islamistes qui réussissent à s'implanter et ensuite à faire ce qu'ils font dans d'autres pays européens donc le pays connaît une forte immigration mais en revanche je dirais étonnamment il garde le contrôle. L'Italie est un paradoxe effectivement elle est traversée par des flux d'immigration extrêmement importants et de manière tout à fait paradoxale elle ne connaît pas les troubles extrêmement importants que nous connaissons en France on en était à l'Italie je peux peut-être juste terminer avec une phrase l'hypothèse de plusieurs observateurs c'est que la mafia la mafia fait le travail voilà alors les les mafias finalement parce que voilà les yacosa en Australie et en Drangheta voilà les grandes mafias font le travail oui elles font c'est une hypothèse donc qui est de plus en plus je dirais évoquée etc ça mériterait vraiment d'être étudié mais bon il est évident que les sources ne sont pas facilement disponibles mais il y a vraiment une forte un fort un fort facteur d'indice qui dit voilà les mafias font le travail et alors leur efficacité en ce cas là est tout à fait impressionnante il faut bien le reconnaître ah oui parce qu'elles ne sont pas liées par des lois elles ne sont pas liées par des conventions internationales et donc elles exercent quelque part le fameux monopole de la violence légitime comme l'exerçait un état au 16ème siècle quand il décidait que voilà vis-à-vis de telle population on ne va pas prendre de gants on les élimine et voilà oui c'est ça c'est à dire qu'avec des méthodes je dirais musclées violentes absolument on obtient plus de résultats qu'avec des méthodes précautionneuses sur le plan juridique etc c'est ça je crois que là il faut être clair par rapport à cette efficacité effectivement c'est indéniable et cela nous ramène d'ailleurs à l'idée d'état d'exception ou d'état de siège que ce sont des concepts qui sont inclus dans le droit positif par exemple dans le droit français la constitution la 5ème république etc et peut-être que ces concepts devront être mis en oeuvre à un moment ou à un autre par l'état français je pense que les notions de loi d'exception état de siège sont effectivement font partie de l'ordre juridique non seulement de l'état français mais des autres pays d'europe occidentale maintenant la question se pose vis-à-vis de qui se dirige cet état d'exception cette levée du droit et si on voit comment il a pu être appliqué dans quelques cas en général ce sont plutôt les citoyens les citoyennes qui se dirait en font les frais plutôt que les véritables les véritables détenteurs de la violence que sont les gangs que sont les bandes armées etc etc et ça s'explique aussi parce que ces acteurs de la violence et ça ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il ne faut pas se limiter à une vision policière il ne faut pas se limiter à une vision de violence urbaine on est vraiment dans une dynamique de guerre mais plus une dynamique de guerre comme on l'a connue au XXe siècle parce que ces acteurs ils ont leur autonomie maintenant ils ont leur autonomie en termes en termes financiers et quand ils ont leur autonomie en termes financiers ils peuvent recruter des soldats et cette autonomie financière elle vient de toute l'économie grise du trafic de drogue du trafic d'humains etc et c'est extrêmement juteux donc l'état de droit l'état d'exception c'est un peu comme lorsqu'il y a un attentat ou une fusillade comme par exemple il y en a eu en Norvège avec Breivik il y a maintenant 10 ans la première chose qu'on fait c'est de serrer la vis au niveau de l'acquisition d'armes par des particuliers alors que jamais un terroriste un tireur fou n'ira acheter son arme chez l'armurier du coin en présentant tous les papiers nécessaires en déclinant son identité son cas de judiciaire etc etc donc ces mesures de l'état moi je suis très je suis très sceptique parce qu'en général elles se tournent vers les populations que l'état peut encore contrôler c'est à dire nous les citoyens et les citoyens et l'état nous désarme en fait et ben voilà et vous avez évoqué les armes dont s'équipe les les trublions les gangsters les terroristes et il semblerait que le volume du trafic d'armes en Europe occidentale trafic clandestin trafic en dessous des radars ce volume soit assez impressionnant il y a des dépôts d'armes un peu partout dans les grandes villes et ailleurs d'ailleurs je crois en France et ailleurs alors absolument il est il est colossal pour donner et puis il se visiblement il se déroule avec pour les personnes qui souhaitent s'équiper pour ensuite faire des forfaits des attentats visiblement avec une incroyable facilité lorsqu'il y a eu la fusillade au musée juif à Bruxelles le coupable a traversé deux fois la frontière Belgique Allemagne une première fois pour aller voir ce qu'il pouvait acquérir comme arme et une deuxième fois pour aller la rechercher visiblement il n'a pas du tout été inquiété par l'espace Schengen et ensuite quand il a eu fait son forfait et qu'il a fui il a été arrêté enfin ensuite abattu de manière tout à fait fortuite lors d'un contrôle de police en Italie donc ça montre déjà que ça peut circuler sans vraiment grande difficulté et deuxième exemple qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure dès qu'il y a une fusillade etc on serre la vis sur ceux qui font du tir sportif etc les collectionneurs voire les chasseurs etc mais la Grande-Bretagne et ça remonte à bien plus loin ça remonte à l'époque de Margaret Thatcher dans les années 80 la Grande-Bretagne suite à une fusillade assez dramatique dans une cour d'école a décidé de mettre le banc total sur les armes et c'est un échec total c'est un échec total puisque maintenant chaque année selon les estimations entre via le marché noir l'économie grise les trafics d'hiver entre 6 millions d'armes sur le territoire britannique donc des fusils des pistoles des armes des armes automatiques etc 6 millions 6 millions par année donc voilà il en entre 6 millions par année c'est ça 6 millions par année sur le territoire britannique oui alors que la loi ne permet plus d'acheter une arme sauf peut-être pour quelques chasseurs qui doivent encore passer des tests etc mais vous n'avez plus la possibilité même avec toutes les garanties possibles d'acheter une arme au Royaume-Uni et pourtant il en rentre 6 millions via le marché gris chaque année mais alors ce flux de 6 millions d'armes chaque année qui entre au Royaume-Uni en une dizaine d'années on arrive à des quantités d'armes absolument incommensurables c'est ah oui tout à fait tout à fait c'est pour ça que je reviens sur la remarque c'est une mutation c'est pas du on est plus dans la logique du crime on est face à une mutation de la guerre qui passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit et dans mon ouvrage j'ai utilisé la grille de lecture de la guerre de quatrième génération c'est un concept développé par l'américain William Lind mais qui est alors qui est uniquement basé sur l'évolution de la puissance de feu des combattants et de leur dispersion de plus en plus grande sur le champ de bataille pour éviter justement les feux type feu nucléaire feu ultra puissant etc alors apparemment c'est un concept très technique technique tactique mais quand il le développe il montre bien qu'à partir de là cette guerre de quatrième génération qui a de fait je vais utiliser l'anglicisme qui a fait un empowerment du combattant individuel elle en assure aussi une diffusion à travers tout le corps social mais cette guerre de quatrième génération dans les pays d'Europe elle oppose finalement qui a qui alors c'est un schéma belligène qui est en train de qui est en place qui est en train de se mettre en place qui se développe et qui est très inquiétant et qui a été mis à jour par le médiéviste Gabriel Martinez-Gro qui le professeur qui est spécialiste de l'islam du Moyen-Âge et en particulier de l'historien Ibn Khaldun et ce qui est très intéressant c'est qu'il s'est penché sur la conception de l'État chez Ibn Khaldun et il montre qu'au fond c'est un centre tenu par une classe dominante une classe princière qui s'appuie sur une population désarmée mais qui paye l'impôt et qui pour la faire tenir tranquille va puiser dans les tribus barbares se trouvant aux confins alors il montre ça dans l'histoire c'est tout à fait intéressant parce que c'est une vision totalement différente de l'État de celle qu'on trouve dans la philosophie politique en Europe et il nous dit à la fin surtout mais on est exactement dans ce schéma maintenant chez nous en Europe occidentale c'est à dire qu'on a des bassins de populations éduquées désarmées qui payent l'impôt et on a des périphéries des banlieues des quartiers hors contrôle qui sont là et qui sont en pleine sécession en pleine révolte et qui peuvent exercer la violence comme ils veulent donc on a une dialectique empire barbare au sens classique du terme mais qui est d'ores et déjà à l'intérieur de nos sociétés oui et vous connaissez la typologie il y a l'émeute ensuite le stade supérieur serait l'insurrection et puis enfin le troisième niveau serait la guerre civile à votre avis en France et dans d'autres pays d'Europe comme le Royaume-Uni nous en sommes à quel stade là ? alors je pense qu'on est en situation d'avant guerre civile mais il faut préciser qu'on ne parle pas d'une guerre civile comme l'Europe en a connu comme les pays européens l'ont connu entre le XVIe et le XIXe siècle c'est-à-dire où on a un groupe dominant ça peut être les catholiques ou les protestants ça peut être le nord ou le sud comme on l'a eu aux Etats-Unis qui est le groupe dominant qui aspire au contrôle de l'État mais qui n'est pas encore suffisamment puissant pour vraiment s'asseoir sans conflit et en général les guerres civiles européennes entre le XVIe et le XIXe reposent là-dessus le groupe social politique dominant n'est pas encore suffisamment fort et donc provoque le conflit avec l'autre groupe qui ne souhaite pas être écarté du pouvoir d'État et donc toutes les logiques de guerre civile sont basées là-dessus à l'heure actuelle on est dans une situation de proto d'avant-guerre civile mais à un niveau moléculaire au sens où on a un quartier on a une partie de ville et c'est dans cette dynamique-là et on a un reste de population qui au fond est un peu comme les moutons que l'on veut tendre donc c'est une guerre civile moléculaire mais qui a un caractère mafieux c'est-à-dire que le but le but c'est à cette échelle qui n'est plus une échelle nationale mais des échelles locales un groupe dominant un gang une bande armée etc. cherche à prendre le contrôle d'un certain bassin de population urbaine pour ensuite pouvoir y développer ces trafics pouvoir y développer ces activités les contrôler et à partir de là au fond avoir une activité économique parallèle illicite mais sur laquelle il peut s'enrichir et surtout s'entretenir donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la notion de guerre civile on n'est plus dans une logique de nord contre sud blanc contre bleu catholique contre protestant etc. non ça c'est l'ancien je dirais l'ancien modèle qui n'a plus cours mais on parle de guerre civile parce qu'elle se déroule à l'intérieur du corps social et évidemment en l'absence de réaction de l'État qui lui n'est plus en mesure de réagir et justement deux personnalités politiques françaises de premier plan avaient formulé un diagnostic de séparatisme c'est l'ancien président de la république François Hollande dans un une confidence rapportée par les journalistes à vie des l'homme ce qu'un président ne devrait pas dire qui est une recollection de de conversations entre eux et Hollande et où l'ancien président de la république disait que la France allait vers un séparatisme et puis l'ancien ministre de l'intérieur Gérard Collomb qui en quittant ses fonctions dans un discours officiel d'adieu a dit qu'en France on vivait face côte à côte mais qu'on risquait bientôt de vivre face à face selon les termes qu'il a employés donc tout ça ce sont en réalité des schémas de séparatisme local des schémas d'organisation du pays finalement en tâche de léopard si on peut dire avec certaines zones sécessionnistes en quelque sorte certaines zones s'affranchissant de la tutelle de l'état et se gouvernant par leur propre lois et règlements alors tout à fait mais de mon côté je préfère utiliser c'est un peu ma fonction en tant que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la stratégie je préfère utiliser le terme de schéma belligène et pour l'Europe on en a trois alors là on vient de l'évoquer qui est cette espèce dialectique empire barbare qui s'installe en particulier dans les zones urbaines on en a un deuxième qui est la relégation de l'Europe on va dire dans le dans le domaine de l'économie monde la fameuse notion d'économie monde chère à Fernand Braudel l'Europe n'en est plus au centre et Fernand Braudel c'est un des seuls moments où il fait le lien avec la guerre il dit lorsqu'il y a relégation alors la zone qui est reléguée en termes de 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 guerre elle va passer des conflits de haute intensité au désordre permanent et puis il utilise le terme de purgatoire pour dire que c'est des zones où franchement voilà on n'arrive plus à rétablir la stabilité plus à rétablir l'ordre et je crains que malheureusement on soit en pleine relégation et que le 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 schéma belligène le premier schéma belligène là qui se qui se dégage c'est que la guerre ne naît plus de la trop grande puissance des états ce qui a été le cas en Europe jusqu'en 1945 mais de leur trop grande faiblesse et quand c'est trop grande faiblesse c'est à dire on est exactement dans ce schéma de guerre interne à un niveau on va dire local à un niveau avec des du zébrage des territoires etc etc donc ça c'est le premier schéma belligène et je pense qu'on est on est dedans et qu'on ne fait rien pour en sortir un petit exemple que j'ai lu dans la presse hier l'Espagne souhaite passer à la semaine de travail de 4 jours au lieu de 5 dans tout le reste du monde on essaye d'augmenter la compétitivité de faire baisser le prix des marchandises pour être encore plus compétitif sur les marchés internationaux et en Europe on fait le contraire on rend le travail plus cher parce qu'on travaillera 4 jours selon le projet pour le même salaire que quand on travaillait 5 jours donc les produits vont coûter plus cher c'est clair alors à partir de là on est encore moins compétitif donc quand on a encore moins de compétitivité dans l'économie monde la relégation ne fait que de s'accentuer c'est ça alors ça c'est le premier voilà ça c'est le premier schéma belligène et il faut vraiment s'en soucier rapidement le deuxième on l'a évoqué c'est cette dialectique empire barbare et le troisième qu'on ne doit pas oublier c'est la tumeur proche et Moyen-Orientale proche et Moyen-Orient donc la région Syrie Liban Israël et ensuite Irak Arabie Saoudite jusqu'en Iran c'est une zone qui malheureusement est en guerre depuis 1948 alors on a eu d'abord les conflits israélo-arabes jusqu'en 1973 ça c'était des guerres conventionnelles ensuite on a la guerre civile libanaise qui nous fait entrer dans une guerre nouvelle chaotique moléculaire entre où on se tire dessus d'un quartier à l'autre etc où on ne vise pas forcément à gagner du territoire mais surtout à exterminer l'autre et ça continue maintenant avec la Syrie on a eu l'Irak etc donc on est on est dans une situation de plus d'un demi-siècle de conflit en 1948 on est fin 2021 donc on est bientôt au siècle de conflits dans cette région ça veut dire que c'est une tumeur qui maintenant produit des métastases ces métastases ce sont des guerriers parfaitement parfaitement rodés qui ont fait des conflits qui en ont fait plusieurs qui connaissent tout qui savent se déplacer sans se faire remarquer etc et ça et ça à quelques et ça pratiquement aux portes de l'Europe aux portes de l'Europe et donc ça c'est ça c'est un réservoir qui n'est pas près de s'épuiser de combattants de techniques de combat d'armes de guerre etc etc qui ne demande qu'une chose c'est de se déverser sur l'Europe parce que lorsqu'on a appris à faire la guerre pas simplement à tirer mais à organiser les combats comme on voit Daesh qui tout d'un coup sort de terre en 2014 alors qu'on n'en avait à peine entendu parler auparavant c'est parce qu'il y avait derrière une intelligence stratégique assez redoutable donc ça c'est le troisième schéma béligène et là aussi face à celui-là je pense que comme on ne va pas entrer dans un schéma de guerre conventionnelle il faut penser il faut se penser en termes d'autodéfense avec des antagonismes ethno-religieux oui oui quoi que je ne sois pas très très je ne sois pas un grand un grand fan si vous me passez l'expression de Huntington parce que bon Huntington est un des derniers fils spirituels de Arnold Toynbee le grand le grand le grand le grand historien britannique mais chez Arnold Toynbee je dirais il y a il y a une dimension beaucoup plus impressionnante de prise en compte du temps long etc chez Huntington c'est un peu c'est un peu schématique tout ça et si on lit par exemple l'ouvrage d'Amin Malouf le naufrage des civilisations qui est paru il y a deux ans lui lui est tout à fait conscient de cette tumeur proche et moyenne orientale d'ailleurs il a des propos très très clairs à ce sujet il dit j'aurais peut-être pas osé le dire il y a encore quelques années mais maintenant c'est ça c'est le c'est la c'est la tumeur mais il montre aussi que le le comment le le point de départ n'est pas ne se situe pas à un niveau religieux le point de départ c'est l'échec des nationalismes arabes en particulier à cause de leur défaite humiliante face à Israël et il montre combien ces défaites 48 56 67 surtout 67 et ensuite 73 ont vraiment profondément marqué la mémoire collective des sociétés arabo-musulmanes de cette région et ils ont ressenti ces défaites vraiment comme une humiliation et donc le nationalisme arabe s'est retrouvé disqualifié à cause de ça et c'est à ce moment-là que c'est sur cette base-là que l'islam on va dire s'introduit dans la brèche d'abord en 1979 avec la révolution iranienne à peu près au même moment avec la création du Hezbollah et au fond c'est pas la démarche n'est pas dès le départ on va dire au départ la démarche n'est pas religieuse elle est qu'est-ce qui permet de faire face à l'Occident et je dirais le cas spécifique du Hezbollah qu'on a toujours tendance à assimiler à un poisson pilote de l'Iran ce qui est vraiment trop réducteur le cas spécifique du Hezbollah est très clair le Hezbollah ce mouvement naît dans la matrice de l'OLP donc l'organisation de libération de la Palestine et donc il est nourri aux théories de la guerre révolutionnaire et dans un contexte laïque voire athée qui était le cas de l'OLP et au fond quand on dit au fondateur du Hezbollah mais enfin pourquoi tout d'un coup vous vous êtes alors tourné vers le chiisme parce que ça semblait très bien fonctionner contre l'Occident oui mais alors que penser de la création en 1928 du mouvement des frères musulmans par albana alors dans le monde sunnite là et justement du fait que cette création est aussi la résultante d'une effervescence intellectuelle qui a bouillonné dans le monde arabo-musulman à partir de la fin du 19ème siècle et au tournant du 20ème siècle avec justement cette sur cet esprit en quelque sorte de revanche sur un Occident qui avait démantelé l'empire ottoman qui avait assuré son emprise à partir du 18ème siècle et tout au long du 19ème siècle sur ce monde arabo-musulman et d'une manière tout à fait surplombante éclatante etc donc là il y a eu après une première période de fascination pour l'Occident c'est l'Egypte de Mehmet Ali c'est l'adoration du modèle occidental comme moyen d'accéder à la puissance économique politique etc il y a eu une seconde phase finalement de ce que justement Samuel Hittington a appelé la réindigénisation c'est à dire le retour à des fondamentaux civilisationnels religieux culturels en opposition aux idéaux occidentaux du siècle de l'Himer etc et tout en empruntant à l'Occident les moyens scientifiques et techniques de la puissance et là il semblerait que il y ait dans cette idée hittingtonienne de réindigénisation un concept assez puissant alors je voudrais pas trop m'avancer dans l'histoire des origines etc parce que d'abord c'est pas mon domaine de compétence donc je serais je pourrais vous faire que des réponses très générales j'aimerais juste donc par rapport à ce que vous venez de dire que je connais mais je ne maîtrise pas sur justement les différents les différents mouvements à l'origine du retour de l'islam etc donc ça je ne voudrais pas entrer dans ces questions-là faute de compétences de ma part mais il y a je dirais des éléments assez intéressants aussi mis en plus nous avons une petite interruption voilà oui en revanche ce qui est assez intéressant c'est que dans mon approche du temps long historique qui ne doit pas être confondu avec la chronologie avec la succession chronologique le temps long historique qui montre les cycles et là Amine Malouf remet encore une fois en évidence un autre point important c'est qu'on a le premier choc pétrolier de 1973 qui finit de faire disparaître du devant de la scène des sociétés arabo-milmanes les représentants de la société civile en Égypte au Liban et ailleurs et qui propulse pour des raisons économiques évidentes les monarchies pétrolières avec leur rigorisme religieux et donc qui met fin à toute possibilité de laïcisation de 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 ces sociétés et puis quatre années plus tard le le fait que les Etats-Unis jouent les apprentis sourcils en Afghanistan en lançant les Moudjaïdines etc alors je veux pas entrer dans ce détail parce que c'est pas mon alors justement monsieur Fichte nous en étions aux tumeurs moyennes orientales, etc. Et c'est-à-dire, en fait, pour parler au fond clairement et simplement de l'influence du fondamentalisme islamique sur les diasporas musulmanes en Europe, en gros. Pour ce qui se raccorde à notre sujet, la guerre civile. Et c'est là où, semble-t-il, et vous allez nous dire comment vous analysez ça, il y a justement, dans ces violences décrites précédemment en France, au Royaume-Uni, dans d'autres pays d'Europe, il y a cet amalgame d'esprits prédateurs, de lucres, de dominations, je dirais, avec des fondements de cupidité et de volonté de puissance, pour reprendre une expression nietzschienne, si je peux dire. Mais il y a aussi, souvent, dans ces groupes qu'on pourrait qualifier d'insurrectionnels, il y a souvent des invocations religieuses, il y a souvent une imprégnation de fondamentalisme islamique, de djihadisme. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un élément de complexité tout à fait particulier pour aborder cette problématique-là ? Alors, encore une fois, je ne vais pas trop entrer sur la question de l'islamisme, je la maîtrise très peu, je l'aborde peu dans mon ouvrage. Les éléments qui apparaissent et qui me frappent, c'est que dans la plupart des pays d'Europe occidentale, on n'a pas vu, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, et en Suède et ailleurs, on n'a pas vu arriver, on va dire, cette nouvelle génération de caïds, de gangsters des banlieues, qui étaient des jeunes peu intégrés, ayant eu peu l'accès à l'éducation, etc., etc., parce qu'on conservait l'idée de petite délinquance, grand banditisme, crime organisé. Donc, petite délinquance, les vols à l'arraché, grand banditisme, les braquages à main armée, les fourgons, les banques, et crime organisé, la drogue, la prostitution, etc. Et donc, on a la plupart des... Et ça, c'est typique, c'est typique, ce n'est pas un reproche, c'est typique. On cherche toujours, vous connaissez la fameuse formule, on cherche toujours le porte-monnaie qu'on a perdu sous le lampadaire, parce qu'il y a de la lumière, mais quand on vous dit, mais vous l'avez perdu où ? On vous dit, mais je l'ai perdu là, au fond du terrain vague, dans la nuit. Mais alors, pourquoi vous les cherchez là-dessous ? Parce que là-dessous, il y a de la lumière. Donc, on est exactement dans ce schéma-là. Et donc, cette nouvelle classe a pu se développer relativement, en passant, sous le contrôle radar. Et à partir d'un moment donné, il faut aussi que ces gens se donnent une notoriété. le grand bandit qui fait, comme le dit Jean Gabin dans un de ses fameux films, le grand bandit qui fait vibrer le bourgeois et qui ravit la ménagère, il a besoin de se donner un profil qui n'est pas forcément que négatif. Or, on peut penser que, je dirais, l'islamisme ait constitué ce besoin de profil. Parce que, quelque part, il donne une aura qui est quand même un peu plus, on va dire, reluisante que le simple fait de vendre de la drogue ou des armes ou de... je ne sais pas quoi. Donc, il y a ce côté j'ai besoin de me construire une réputation, une biographie. Et ça va quand même aussi loin que, par exemple, vous avez quand même beaucoup de groupes islamistes comme, par exemple, Acme, Al-Qaïda au maïs islamique où les spécialistes disent, non, attention, c'est un gang, c'est un gang qui cherche à faire de l'argent, qui cherche à les enlèvements, etc., etc., et qui sait draper dans les habits du djihadisme et de l'islamisme parce que ça lui donne une notoriété supérieure. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, vous m'avez posé une question qui amène à un autre aspect qu'on néglige trop souvent. Pourquoi tout ceci a pu se développer ? Parce que, et là, il faut rappeler ce facteur qui n'est pas culturel, mais qui a des implications culturelles majeures, c'est la dynamique du capitalisme. La dynamique du capitalisme depuis le premier choc pétrolier, depuis ce qu'on appelle la mondialisation, elle n'a fait que d'affaiblir les États. Elle les a complètement vidés de leur substance. Alors, on a des exemples frappants, le cacturisme, le régalisme, où on a lessivé ces pays de leurs tissus industriels. Que font ? Qui travaillait dans les industries ? Eh bien, toutes les classes moyennes et populaires qui, on ne va pas dire du jour au lendemain, mais très rapidement, se sont retrouvées marginalisées. Donc, la fameuse réussite de l'État-providence, et là, il faut préciser une chose, quand on parle d'État-providence en termes de sociologie politique, ce n'est pas la distribution des allocations sociales, c'est le fait que chacun dans la pyramide sociale a sa place. et celui qui a pensé l'État-providence, c'est Otto von Bismarck, le fameux chancelier allemand, qui n'est pas, franchement, un penseur socialiste. Donc, l'idée de l'État-providence, c'est de donner à chacun sa place dans la pyramide sociale, avec la possibilité de grimper. Et à partir de là, et ça, c'était l'intuition géniale de Bismarck, c'est que quand vous avez votre place, que vous savez où vous êtes, et que vous savez que vous avez la chance de progresser, eh bien, vous n'avez plus de... Comment ? Vous n'avez plus de... Il a coupé l'herbe sous les pieds des marxistes révolutionnaires par le réformisme social, par la social-démocratie. Voilà. Vous n'avez pas... Mais on n'est pas encore dans la social-démocratie. Oui, pas tout à fait. Vraiment, la social-démocratie, c'est vraiment lié à les congés payés, les allocations, mais là, c'est vraiment la place de chacun dans la société et donc, on est dans une logique de narratif et donc, les gens qui ont leur place n'ont pas envie de se révolter. Or, le capitalisme global, à partir de 73 et surtout de 79, quand on fait passer d'abord la finance avant tout, eh bien, il a... il a... il a lessivé, il faut utiliser ce terme, il a lessivé l'État-providence. Et donc, il y a des franges entières de population qui se sont retrouvées complètement, on va dire, déracinées. Et puis, si vous mettez l'immigration là-dessus, ben voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Oui. Et donc, que fait l'État dans cette situation ? Il se replie sur sa fonction pénale et carcérale et c'est ça, c'est ça le problème. Vous allez dire que je reprends un peu le contre-pied de ce que vous dites, mais en Suisse, on me pose la même question. Et je dis, messieurs, à des gens qui disent voilà, c'est plus la Suisse, etc., mais je leur dis, mais qui a lancé des initiatives pour supprimer l'armée suisse ? Est-ce que ce sont les communautés musulmanes qui vivent en Suisse ? Non. Qui a voulu durcir toutes les lois et qui maintenant prévoient des lois d'exception, etc. Est-ce que ce sont les communautés musulmanes ? Non. C'est l'État lui-même. Donc, je dirais, il ne faut pas se tromper de cause. Dans mon analyse, dans mon analyse, c'est pour ça que je suis peu, je suis peu, bon, aussi par formation, mais je suis peu, je dirais, tourner vers l'élément religieux, etc. L'élément identitaire, oui. L'élément identitaire, oui, parce que, et ça, c'est notre grande faiblesse. Quand vous avez l'islamisme qui dit l'Occident est décadent, l'Occident sans Dieu, seul l'islam peut le régénérer, c'est un message très clair. Est-ce qu'on a été capable d'y répondre ? Non. Oui, mais justement... Ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, ni en Allemagne, nulle part. Et ça, ça, c'est une chose importante. Mais vous avez tout à fait raison. Le matérialisme débridé de l'économisme et du capitalisme mondialisé, accompagné d'une puissante déchristianisation de l'Europe et de l'Occident, a créé un vide immense qui est en train de remplir actuellement notamment l'islamisme. Et vous avez raison, l'État a été laminé, lessivé par le mondialisme. Et donc, il y a une zone de faible densité identitaire et spirituelle d'un côté et de l'autre, il y a des forces identitaires, spirituelles conquérantes. C'est là, effectivement, une gageure pour l'Occident. Mais force est bien de constater que dans cette dialectique, l'esprit conquérant assez lié, il faut bien le dire, à des flux migratoires impressionnants. Cet esprit de conquête charrie dans toute une série de matériaux. Et dans ces matériaux, il y a effectivement aussi quand même une composante identitaire et religieuse. vous en convenez ? Je ne nie pas l'importance du facteur religieux. On est tout à fait d'accord. Mais, si vous voulez, ce n'est pas mon axe explicatif. Oui, oui. Alors, nous avons des messages d'auditeurs que nous allons lire pour que vous puissiez y répondre. Cher Louise, donc... Alors, tous ces messages que nous recevons, d'abord, nous dit que l'émission est très intéressante et vous remercie tous les deux. Et ces messages rejoignent un peu ce que vous disiez sur la responsabilité des États dans cette situation en Europe. Alors, un homme... Je lis son message, là. Je le découvre. Les Français sont sous l'emprise depuis 40 ans de l'idéologie de SOS racisme, ce qui a pour effet de ne pas pouvoir analyser la nouvelle idéologie islamiste des banlieues, d'où les attentats et ces risques de guerre civile. Donc, ça, c'est une première... Oui. Alors, d'autres messages parce que le temps passe ? Donc, oui, le droit... À propos de la légitime défense, le droit reconnaît la légitime défense, mais dans la réalité, les choses sont tout autres et nous voyons bien des cas où les victimes qui se défendent n'ont pas gain de cause face au juge, sont souvent désapprouvés et condamnés. Les réseaux terroristes sont issus des filières de la drogue. Pourquoi n'essaie-t-on pas d'éradiquer ce trafic de drogues dures et douces ? Donc, une auditrice. En France, la mafia, c'est l'État. Et contrairement à l'Italie, et notre État laisse entrer trafiquants et assassins de tout poil et ne nous défendent pas et condamnent en plus l'autodéfense. Quand désignerons-nous les coupables ? Il faudra bien y arriver. Merci à toi. Merci. Et très intéressante émission. Est-ce que l'immigration encouragée en France ne serait pas une raison pour démettre le chef de l'État de ses fonctions pour trahison ? Et enfin, bref, alors, donc je le découvre, bref, même sous le réverbère, nous restons aveugles. Je me demande si nous ne le souhaitons pas, naïfs que nous sommes. Le confort nous a endormis. Merci à tous. Eh bien, vous voyez, il y a une lucidité chez les auditeurs de Radio Courtoisie. Petit message encore. Ah, et nous avons encore un autre message. Merci encore à M. Laurent Arthur Duplessis pour cette invitation de notre auteur suisse. Et quelle est la position de votre invité vis-à-vis de l'UDC ? Absolument. Donc l'UDC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'union démocratique du centre, mais qui, contrairement à son nom, son dernier vocable, centre, est un parti de droite. De droite que, je dirais, la grande presse qualifie de populiste et qu'on pourrait, en comparaison avec la France, qualifier de souverainiste. c'est un parti qui fait à peu près 30% de l'électorat en Suisse. Et je vais dire que je pense que quelque part, nous avons une certaine chance de l'avoir parce que, grâce aussi au système de démocratie directe, ça permet de temps en temps de tirer de la sonnette d'alarme sur certaines questions. Voilà. Donc ça, c'est un parti qui a cet avantage avec le fort soutien qu'il a, environ 30% d'électorats, qui peut tirer sur la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. En ce moment, par exemple, ils soutiennent à fond le mouvement anti-vaccin, anti-obligation vaccinale, etc. Moi, personnellement, je suis vacciné, donc ça ne me dérange pas, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un pourcentage de population de notre pays qui réagit à des mesures qui ont été prises par le gouvernement avec la bénédiction, la bénédiction totale du Parlement. Donc, quelque part, il y a un peu de déni de démocratie, surtout sur des mesures privatives de liberté. Et donc, c'est une bonne chose que ce parti, je dirais, soutienne ce type d'action pour dire que tout le monde n'est pas d'accord. Et ça, c'est le principe de la démocratie. Je profite de le signaler, c'est que la démocratie, ce n'est pas des institutions, c'est ce qu'on dit à l'heure actuelle. Il y a un Parlement, etc. Mais alors, nous, ce qu'on a eu en Suisse dans la crise du Covid, c'est un Parlement élu, mais qui a approuvé, bouffé sans débat, etc., toutes les mesures d'urgence prises par le gouvernement. Donc, il n'a pas utilisé son pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, son pouvoir pour au moins engager un débat sur cette situation. Donc, ça, c'est le côté positif du parti. Pour le reste, c'est un parti qui a quand même un peu de peine à, je dirais, sortir de certains de ses grands thèmes. Ses grands thèmes, c'est la lutte contre l'immigration et la lutte contre l'Europe. Moi, je ne suis pas un Européen convaincu, donc je suis plutôt un eurosceptique, mais je dirais, on ne peut pas se contenter de dire, voilà, on est contre l'Europe, on est un pays qui est d'abord une économie d'exportation, un franc sur deux gagné en Suisse, mais gagné à l'exportation. Si on n'exporte plus en Europe, il faut dire, où est-ce qu'on va exporter ? Alors, moi, je pense qu'on pourrait très bien dire, on peut maintenant, surtout avec la situation actuelle, commencer à se tourner vers d'autres marchés. On est un des rares pays européens à avoir une balance commerciale positive avec la Chine. Et donc, on pourrait petit à petit développer non seulement le discours, mais aussi la réflexion pour dire, voilà, en quoi peut-on se démarquer du grand marché européen ? Et c'est sur ces questions-là que, je dirais, l'UDC est relativement pauvre, est relativement peu créative. Donc ça, c'est le reproche que je ferais à ce parti. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que, contrairement au Rassemblement National en France, c'est un parti qui n'a jamais, je dirais, agité ni l'antisémitisme, ni vraiment le racisme exacerbé qui a vraiment travaillé sur l'immigration, mais le discours raciste, antisémite, etc., il l'a toujours sanctionné très strictement. Il y a eu un élu local de ce parti qui a comparé le pass vaccinal à l'étoile que les Juifs devaient porter pendant la guerre. Et donc, immédiatement, la vice-présidente nationale l'a appelé à l'ordre et devant les caméras de la télévision a dit que ce genre de comparaison était inacceptable. Donc ça, c'est aussi une différence qu'il faut signaler. Voilà. Oui. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les pays... Mais ça, ça ne fait pas partie de mon ouvrage. Il n'y a pas de confusion chez les auditeurs. Mais pour revenir justement à vos thèmes de vos ouvrages. Alors, vous avez mentionné donc comme pays problématique à peu près tous les pays d'Europe, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Hollande, la Suède, la Norvège, je crois maintenant, et la Suisse. Qu'en est-il de la Suisse ? Parce que pour les Français, la Suisse, c'est vraiment le havre de paix, c'est les clochettes des vaches dans les magnifiques montagnes, c'est la citoyenneté... C'est l'Iranium aux fenêtres. La citoyenneté suisse absolument exemplaire. Enfin, or, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, on n'a pas les problèmes d'immigration que vous avez soulevés à propos de la France parce qu'on a une politique qui est très stricte de ce point de vue-là depuis des années... Oui, donc vous en admettez beaucoup moins que la France en a admis des flux migratoires, c'est ça en fait. Oui, et puis même on est maintenant en situation de décru, si je peux utiliser cette situation. On a eu dans les années 90, 2000, beaucoup de requérants d'asile et maintenant cette catégorie est vraiment en forte diminution. D'ailleurs, les centres d'accueil sont en train de fermer. Alors ça, c'est une situation qui est un peu différente de la France et d'autres pays. Mais c'est dû à quoi cette différence-là ? Pourquoi chez vous ça se tarie ? Alors, parce que je pense que le marché économique et commercial suisse est en assez bonne santé pour le moment et donc il a besoin de main-d'oeuvre mais de main-d'oeuvre qualifiée. Vous savez, nous aussi, on n'a pas besoin de main-d'oeuvre sous-qualifiée non plus. Et puis, la Suisse n'est pas attractive. La Suisse n'est pas attractive parce que la Suisse et ça, ça vaut pour tout le monde. Ça ne vaut pas seulement dans le domaine de l'immigration mais ça vaut pour toute personne domiciliée en Suisse qu'il soit Suisse de nationalité ou étranger. La Suisse n'est pas un état social. Voilà. La Suisse n'est pas un état social donc les salaires sont vraiment élevés en comparaison européenne mais en revanche toutes les charges que ce soit l'assurance maladie les crèches pour les enfants sont vraiment le chômage est limité l'assurance chômage est limitée à 200 à 250 jours 275 jours maximum. Donc, voilà. L'intérêt de venir profiter des bienfaits n'est pas énorme si vous ne travaillez pas. Oui, donc c'est très clair le système hautement redistributif français draine l'immigration c'est ce que en employant un anglicisme des experts ont qualifié de shopping migratoire c'est-à-dire qu'on fait on choisit souvent la France comme pays d'arrivée parce qu'on sait qu'en France on aurait énormément d'allocations et ce qui n'est pas le cas en Suisse. Donc, on voit bien à quel point le système de redistribution français est une pompe à l'immigration c'est évident. Et puis, il y a l'autre aspect qui est le droit du sol les enfants naissants en France sont français alors que en Suisse la naturalisation je dirais n'est pas facilitée. D'ailleurs, on dit toujours qu'on a environ 20 à 25% de population étrangère domiciliée dans le pays c'est tout à fait exact en termes statistiques mais c'est aussi dû au fait qu'on naturalise très peu. On n'a pas la nationalité suisse dans une pochette surprise effectivement. Voilà. Alors qu'en France c'est vrai que c'est une procédure qui est longue qui nécessite un ancrage non seulement dans le pays mais dans le lieu où on vit etc. Donc, la naturalisation n'est pas un processus facile en comparaison européenne en Suisse. Et avec en Europe un pays champion pour octroyer la nationalité facilement c'est la France. Mais si vous regardez Mme Merkel elle avait ouvert les vannes alors bon ils n'ont pas l'Allemagne a aussi le droit du sang peut-être que la naturalisation est un peu plus facile mais ça ne s'est pas mieux passé qu'en France. Oui, oui. On peut même dire que c'est encore pire. Oui, alors évidemment comme il n'y a pas de statistiques ethniques en France et je crois dans aucun pays d'Europe en fait vous allez me dire si je me trompe mais finalement c'est à la fois c'est un grave inconvénient cette absence de statistiques ethniques c'est que on ne sait pas très bien quels sont les nombres quelles sont les quantités or la quantité c'est la qualité à un moment donné donc il y a là me semble-t-il un grave manque en matière d'évaluation de la situation qu'en pensez-vous ? Oui parce que mais encore une fois je pense que les Etats ont perdu un peu le contrôle de la situation parce qu'ils sont sous le diktat de l'économie globale Oui tout à fait et le cas de l'Allemagne est emblématique le cas de l'Allemagne est emblématique on veut diminuer le coût du travail c'est-à-dire que on veut faire maintenant le salaire d'un ingénieur en Allemagne un ingénieur c'est 1200 1500 euros on veut diminuer ce coût et on pensait et Mme Merkel a pris cette décision en parfait accord en parfait accord avec le patronat allemand elle n'a pas pris ça sur la base d'une politique on va dire au grand cœur le patronat allemand a dit voilà ils ont sans doute des compétences mais on les payera bien moins vu que c'est la logique en Allemagne faire diminuer le coût du travail augmenter la competitivité des produits allemands sur le marché international allons-y allons-y oui mais alors en France il y a une aberration c'est que on les bacs plus 5 fuient le pays les bacs moins 5 arrivent à gros bouillon et on n'a pas besoin du tout d'une immigration non qualifiée depuis longtemps en France surtout avec les progrès de l'automatisation des tâches etc et on a en France ce paradoxe qu'il y a un million de postes de travail que les patrons des petites et moyennes entreprises ne peuvent pas garnir parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre un nombre de chômeurs impressionnant et en même temps un manque de qualification ou de motivation et l'immigration de travail n'a plus aucun sens actuellement en France il faudrait une immigration de quota de médecin ou d'ingénieur mais pas une immigration sous-qualifiée comme on l'a donc on voit que même les ressorts économiques n'y sont plus ça devient une sorte de mythologie immigrationniste même coupée même d'une logique économique là vous avez raison mon explication était insuffisante dans ce sens là c'est que les flux migratoires ne sont pas seulement dictés par les besoins du capitalisme global quoique si on considère que toute l'Afrique a été déstructurée ben oui quelque part voilà oui indirectement c'est une conséquence oui indirectement et notamment du développement des monocultures notamment des monocultures en Afrique qui ont tué l'agriculture vivrière par exemple et provoqué l'exode rural et tout ça il y a une complexité des chaînes causales c'est sûr alors il y a d'autres messages cher Louise encore oui alors il y en a un auditeur qui a déjà posé une question d'ailleurs quelle est la racine de la paralysie intellectuelle morale et politique de l'Europe et plus largement de l'Occident les idées de 45 l'idéologie libérale le gauchisme voilà des suggestions alors j'ai pas j'ai évidemment pas la réponse il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on a vécu un choc et quand je dis on c'est la civilisation occidentale en particulier en Europe a vécu un choc d'envergure méga historique avec la dramaturgie en trois actes Verdun Auschwitz Hiroshima oui et à partir de là je dirais que déjà ça je dirais on voit arriver après les 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 sciences les sciences humaines et sociales après la deuxième guerre mondiale elle elle se transforme complètement d'abord elle se tourne elle se tourne vers les modèles mathématiques surtout la philosophie vers les modèles mathématiques parce qu'il serait neutre et qu'il serait l'emprunt des valeurs qui ont provoqué la dramaturgie auxquelles je viens de faire référence et ensuite on a des mouvements de déconstruction avec d'abord ça commence avec le structuralisme la philosophie enchaîne avec ça donc on a on a une crise des sciences humaines et sociales Brodel va y échapper Brodel va y échapper mais dès qu'il dès qu'il décède je dirais son oeuvre s'arrête plus personne reprend plus personne reprend le frambo et donc on a plus d'explications on a plus d'explications narratives du développement post-45 et donc là alors à partir de là c'est la porte ouverte à toutes les à toutes les on va dire quelque part toutes les idéologies toutes les idéologies toutes les idéologies explicatives donc là il y a vraiment un gros un gros problème à partir de cette de cette crise de cette de cette crise morale qui suit cette terrible première moitié du du 20ème siècle oui alors il y a d'autres messages en fait les messages que je reçois c'est justement l'incompréhension par rapport à cette politique suicidaire menée par les états mais je crois que votre émission y répond en partie oui 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 effectivement et alors comment pourriez-vous silhouetter alors c'est un exercice va-t-on dire un peu de divination mais comment pourriez-vous silhouetter par exemple par exemple en France la France c'est paradigmal tout de même comment pourriez-vous dessiner les prochaines années est-ce que nous allons avoir la continuation de cette montée des violences qui est très très nette en France actuellement où pratiquement il y a on peut dire un événement par jour maintenant et il semblerait que donc la courbe soit nettement ascendante là maintenant à votre avis cette courbe là elle va monter jusqu'où ? alors écoutez donc d'abord je m'exprime avec toute réserve parce que c'est pas c'est pas c'est pas mon pays c'est pas le pays dans lequel je vis c'est un pays que j'aime dans lequel je suis souvent la France alors moi je vois trois je vois trois tendances d'abord c'est quand même vraiment un ensauvagement des zones urbaines un ensauvagement des zones urbaines deuxièmement je pense que des mouvements de révolte populaire type gilet jaune il y en aura encore sans doute mais ils sont malheureusement malheureusement ils sont sans lendemain on l'a déjà vu en 2018 mais malheureusement ils seront sans lendemain mais je pense qu'il y en aura encore en raison de la pression fiscale qui fait que les gens à un moment donné étouffent quoi et puis la troisième chose qui me frappe c'est les richesses de la France ne sont plus dans les villes je prends l'exemple des domaines viticoles des domaines viticoles qui sont mais qui sont des pays dans le pays un domaine comme le Beaujolais un domaine comme des domaines viticoles c'est des pays dans le pays qui sont des sources des sources de richesse mais aussi de stabilité c'est des zones dans lesquelles à ma connaissance et comme bien le vin j'ai l'occasion de m'y promener pas assez souvent malheureusement et je constate que c'est des zones d'une grande stabilité et d'une grande efficacité il y a du travail les villes les petites villes les villages fonctionnent bien etc et donc je me dis que là il y a un potentiel qui pourrait au fond devenir au fond une source de stabilité de l'ensemble de la France au besoin peut-être en négociant avec l'état central et quand il aura encore quand il sera encore plus affaibli des certaines certaines règles d'autonomie donc d'autonomie ce qui voudrait dire que ces régions s'organiseraient en autodéfense en quelque sorte notamment notamment et du fait qu'elles ont un potentiel économique impressionnant on va bientôt arriver dans la période du Beaujolais-Nouveau qui aurait dit qu'on déborderait sur la gastronomie on va arriver sur la période du Beaujolais-Nouveau quand on voit les exportations mais c'est c'est colossal c'est colossal et ça ça se ça se ça se draine ça se draine dans le monde entier oui oui donc là il y a un potentiel économique le champagne le champagne par exemple voilà et puis les vins de Bordeaux les vins de Bordeaux alors voilà donc là il y a et avec je dirais cette société globale hyper classe qui est de plus en plus tournée vers justement les produits du terroir etc là il y a un potentiel mais qui est énorme qui est déjà extrêmement bien exploité et qui peut constituer vraiment des zones on va dire des zones de stabilité des zones de après je vois aussi un autre il n'y a pas que le côté le côté viticole mais si on regarde le grand Toulouse dont Toulouse comme ville n'est peut-être pas forcément de tourpeau mais le grand Toulouse avec le pôle aérospatial oui bah aussi c'est quand même c'est c'est là c'est le seul pôle aérospatial non américain oui oui c'est le seul pôle et pour vous donner des exemples en Suisse on est un petit pays mais on a quand même une densité universitaire une densité bibliothéconomique importante mais en termes de ce qu'on enregistre comme notice de recherche notice bibliographique on ne constitue qu'un infime pourcentage de ce qu'enregistre le pôle toulousain ah oui ah oui donc là il y a un potentiel mais phénoménal et donc ça c'est je pense des zones qui peuvent conduire à la stabilité si on leur donne une certaine autonomie surtout en termes de ce comment vous venez de dire de pouvoir se protéger et puis ma foi les villes il faut un peu il faut un peu réfléchir en termes d'éclin de l'Empire Romain dans l'Empire Romain c'était les villes qui ne marchaient pas mais les campagnes qui elles au contraire se sont réveillées comme on dit oui donc finalement on retournerait vers une sorte de schéma féodal de schéma du homoïlage c'est à dire avec des suzerainetés avec des suzerainetés avec des et au fond des grands feudateurs feudataires des grands feudataires oui mais ces grands feudataires doivent avoir une base économique qui leur permet de négocier c'est ça on n'est plus le schéma féodal dont vous parlez alors c'est celui qu'on trouve dans les villes enfin dans les dans les dans les dans les dans les dans les grands centres urbains voire même les centres urbains de moyenne importance avec justement le contrôle de certaines zones par un gang par un caïd par des caïds par des bandes armées etc. là on est vraiment dans un schéma féodal ce que je dis là c'est c'est une autre forme c'est plutôt je dirais une sorte de fédéralisation de certaines parties du pays de façon à garantir une stabilité pour l'ensemble oui ça se rapprocherait peut-être plus des villes italiennes de la renaissance en fait voilà voilà c'est des pôles de développement économique et s'organisant au point de vue de l'ordre public et finançant leur propre force d'autodéfense alors nous avons encore un message d'auditeur justement un message à propos des vignes et les vignes ne nous appartiennent quasiment plus je sais de quoi je parle je suis de sauterne c'est racheté par des chinois paraît-il alors là effectivement je dois dire que j'arrive au bout de mon domaine de compétence évidemment je n'ai pas de connaissances suffisamment approfondies mais alors nous arrivons aussi au bout de l'émission alors je rappelle cher Bernard Wicht universitaire suisse vous êtes auteur de Vers l'autre défense le défi des guerres internes paru récemment au mois d'octobre dernier aux éditions Jean-Cyril Godefroy en collaboration avec le cercle Aristote et la collection est dirigée par Pierre-Yves Rougeron le cercle Aristote qui est un cercle de pensée très dynamique et vous êtes l'auteur par ailleurs de plusieurs autres ouvrages dont par exemple Citoyens soldats 2.0 mode d'emploi et les loups et l'agneau citoyen gang militarisé état policier paru en 2019 donc vous travaillez au fil d'ouvrages de plusieurs ouvrages cette thématique des rapports de l'état et du citoyen ou de ce qui n'est peut-être plus le citoyen justement et donc les problématiques de guerre civile et d'ordre public donc je vous conseille chers auditeurs de Radio Courtoisie je vous conseille vivement la lecture de Vers l'autodéfense le défi des guerres internes paru aux éditions Jean-Cyril Gaudefroy sous la plume de Bernard Vicht Vicht ça s'écrit W-I-C-H-T et bien cher Bernard Vicht je vous remercie infiniment de cet échange riche intellectuellement et extrêmement éclairant pour les auditeurs de Radio Courtoisie à bientôt merci beaucoup et à bientôt également chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee de la page Tipeee et de la page Tipeee et de la page Tipeee